Musique Coucou, c'est Sophie, bienvenue sur Je mange bien Si vous voulez bénéficier de conseils en alimentation et en organisation Faire le plein de recettes à faire avec les enfants N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge S'abonner Et à activer la cloche des notifications pour être tenu au courant quand une nouvelle vidéo est disponible Et si les repas sont source de stress, n'hésitez pas à télécharger gratuitement mon e-book Pour avoir les 5 clés pour des repas plus sereins Je vous mets le lien en bas, en dessous de la vidéo Et dans cette vidéo, je vais vous présenter une recette de glace au chocolat et une aux fruits Et oui, les beaux jours arrivent, l'été arrive et on va avoir besoin de se rafraîchir Donc ce sont des recettes rapides à réaliser Et contrairement aux glaces du commerce, elles conviennent à tout le monde Car elles ne contiennent aucun produit laitier Pas d'additifs Et c'est vous qui choisissez la quantité et la qualité du sucre que vous voulez mettre dans votre glace Voilà, de quoi se faire plaisir avec des ingrédients nutritifs pour le corps Donc je vais réaliser ces recettes avec le Thermomix Mais vous pouvez très bien utiliser un autre robot similaire tel que Monsieur Cuisine Un compagnon ou même un simple blender ou mixeur fera aussi l'affaire Donc on se retrouve du coup en cuisine pour réaliser la recette de glace au chocolat Donc cette recette elle est un petit peu plus longue parce que du coup elle demande des temps de repos Mais sinon pour une glace express il faut choisir la version fruits Je vous la montre tout à l'heure Donc on va commencer par la glace au cacao, au chocolat Alors pour la recette de la glace au chocolat Il vous faudra une boîte de lait de coco Donc en conserve de 400 grammes Il vous faudra 20 grammes de cacao en poudre non sucré, cacao amer Il vous faudra 80 grammes de sucre Et après vous pouvez rajouter une pincée de sel, un peu de vanille en poudre Moi j'ai de la vanille liquide donc j'ai utilisé de la vanille liquide Donc dans un premier temps on va mettre tous les ingrédients dans le robot Donc je vais vous proposer 3 versions Une recette vraiment express mais du coup la glace sera moins aérée Une version où vous faites la préparation Vous la laissez, vous la faites en forme de petit glaçon Vous la laissez au congèle toute une nuit Et après vous la mixez dans un bol qui aura été mis préalablement au frais Et pour la troisième version On mixe l'intégralité On le met un temps au congélateur On rebrasse la préparation On remet au congélateur Et ensuite là on pourra la déguster Et pour en revenir Je vous disais que par rapport aux glaces du commerce Vous pouvez choisir la qualité et la quantité de sucre que vous mettez Donc pour remplacer le sucre là Vous pouvez très bien mettre des dates Des noyautés Que vous aurez trempé une heure avant Et le sucre Si vous voulez en savoir plus sur le sucre J'ai fait une vidéo sur le sucre et ses alternatifs Je vous mettrai normalement Vous aurez un petit i en haut de l'écran Et vous pourrez accéder à la vidéo par ce moyen là Sinon vous allez directement sur ma chaîne Et vous aurez l'ensemble de mes vidéos Voilà donc on va attaquer Donc dans un premier temps On va mettre tous les ingrédients Dans le robot Donc là après Vous pouvez mettre une petite pincée de sel Un petit peu de vanille Un petit peu de vanille Donc en poudre ou liquide Moi j'ai liquide Donc je vais mettre Juste un petit peu Voilà Si vous aimez pas la vanille Vous ne l'en mettez pas Tac Ça c'est fait Et que voilà Tout est dedans Et on est parti Pour mixer 10 secondes Et vitesse 5 Donc voilà l'aspect Donc si c'est Il faut qu'il y ait Un rendu assez lisse Donc n'hésitez pas A racler le bol Et à relancer Plusieurs fois Si besoin Tac Je relance un coup Donc là Vous avez une consistance Bien liquide Donc la première option La première option Comme je vous disais Vous le mettez Dans une boîte hermétique Et vous le laissez Au congélateur Au moins 3 heures Avant de la déguster Sortez-la un petit peu avant Pour qu'elle soit moins dure Pour faire les boules Et puis Alors la deuxième option Ça consiste À mettre dans des petits À faire des petits glaçons Vous faites des petits glaçons Vous les mettez à congeler Au minimum 8 heures Enfin une nuit C'est bien Une nuit Et puis le lendemain Dans un bol Bien refroidi Vous mixez les glaçons En fait Vous mixez les glaçons Donc moi Je vais verser Ma préparation Dans des petits bacs à glaçons Donc voilà Je vais mettre mes petits bacs à congeler Durant 8 heures au congélateur Et je vous montrerai la suite La suite après Donc voilà Les glaçons sont figés Je vais Je vais les Les enlever du bac à glace Et puis après Je les mixerai au Thermomix Donc voilà Le bol de mon Thermomix Est bien froid J'ai mes glaçons De prix Donc je vais tout mettre Dans le robot C'est parti Pour 15 secondes Vitesse 9 Voilà Il faut recommencer Plusieurs fois Jusqu'à Jusqu'à obtenir Une pâte Crémeuse Et mousseuse Voilà La consistance Voilà Donc là Vous servez Soit immédiatement Soit vous mettez Dans un bac Pour faire un petit peu figer Et puis A servir Un peu plus tard Pour la troisième Version de la recette En fait Il faut juste prévoir De mettre votre bol De robot Au congélateur Une heure Avant de commencer La préparation Si vous avez Si vous n'avez pas De robot Voilà Prévoyez de mettre Un grand saladier Un grand saladier rempli Enfin des glaçons Déjà Faire des glaçons Un grand saladier Un plus petit Que vous mettrez à l'intérieur Avec les glaçons Ensuite Vous mixerez Vous mixerez Vous mixerez Vous mettez Tous les ingrédients Dans votre bol Votre petit bol Si vous avez Un petit bol Ou dans le bol De votre robot Vous mixez L'ensemble Des ingrédients Donc dans votre robot Normalement Vous avez Un petit fouet Donc Vous fouettez Vous mixez Un premier coup Ensuite Vous fouettez Vous mixez le tout Comme on a fait Pour la première recette Voilà Sauf que le bol Il doit être froid Il doit être froid Avant Vous mettez le fouet Vous fouettez Pendant 5 minutes Pour ramener De l'air Dans la crème Pour que votre glace Soit plus aéré Ensuite C'était à passer Si vous pouvez mettre Si vous avez de la place Un grand congélateur Mettez carrément Votre bol Dans le congélateur Pendant 45 minutes Ensuite Vous refouettez 5 minutes Si ça vraiment Si votre congélateur Congèle bien Laissez un petit Temps Parce que si c'est trop dur Ça fouettera plus Ça risque de casser Le fouet Donc faites attention Au niveau de congélation Vous voyez que c'est encore Normalement 45 minutes Ce ne sera pas trop Mais bon En fonction Il y a des congélateurs Qui sont bien puissants Donc faites attention A ça quand même Pour ne pas abîmer Votre matériel Donc une fois Ce premier temps De repos Vous rebattez Donc 5 minutes Après vous mettez Après ce deuxième brassage Vous mettez 5 minutes Vous mettez Pendant 3 heures Au congélateur Et puis après Vous pouvez le transférer Dans des coupes Des cornets Ou des gobelets Et vous pouvez le déguster Voilà c'est prêt Qu'est-ce que je voulais préciser Oui voilà Si vous n'avez pas de robot Du coup Avec un batteur électrique Avec un batteur électrique Vous mettez Un gros bol de glaçon Vous mettez votre bol dedans Vous mettez la préparation Vous mixez l'ensemble Vous fouettez Pendant bien 5 minutes Vous mettez votre bol Où vous avez fouetté Votre crème Dans votre congélateur Vous laissez reposer 45 minutes Vous recommencez A fouetter pendant 5 minutes Et après vous laissez Pendant 3 heures Au congélateur Et là vous aurez Une glace un petit peu plus aérie Voilà Donc c'est parti Pour notre glace aux fruits Ou mousse aux fruits Si vous voulez une mousse glacée Je vais vous montrer La différence Donc pour ça Il nous faudra Des fruits surgelés Moi je vais prendre Des fraises Il nous faudra Du sucre Donc moi je vais prendre Du sucre Du sucre de coco Et si vous voulez L'aspect mousse glacée Il faudra Un blanc d'œuf Vous pouvez rajouter Également Du jus de citron Si vous voulez Il vous faudra Un robot Donc le thermomix Monsieur cuisine Le compagnon Ou Un autre blender Mixer Qui pourra Mixer le tout Il vous faudra Également Le fouet Si vous voulez Faire La mousse glacée Et si vous n'avez pas ça Sur votre robot Au blender Vous prenez Un batteur électrique Voilà Alors pour les utilisateurs De thermomix On a la recette Sur le Sur le robot Donc mousse glacée Au fruit rouge Donc on va commencer Par pulvériser Le sucre Donc là le sucre Vous mettez la quantité La quantité Que vous souhaitez Entre 20 et 140 140 ça fait un peu Beaucoup Vous pouvez en mettre 20 Selon le fruit aussi Si c'est un fruit Plus ou moins sucré Voilà Il faut ajuster En fonction du fruit Que c'est Et en fonction Du goût Moi je vais mettre Je vais mettre 50 de crème Et puis on va mixer Pendant 15 secondes 15-10 Voilà Ça va pulvériser Le sucre Ensuite On rajoute Les fruits Là c'est pour La recette C'est pour 8 Donc vous pouvez Faire Faire moitié moins Moi je vais faire moitié moins Du jus de citron Si vous voulez Si vous avez Tac Et Donc Un blanc d'œuf On met le couvercle La spatule Et On met 40 secondes Vitesse 5 Donc voilà Ce que je vous disais Donc soit Vous pouvez déguster La glace Directement comme ça Vous voyez Elle a une belle Une belle texture glacée Et après Sinon Pour un effet mousse glacée Vous insérez le fouet Donc un batteur électrique Si vous n'avez pas Cette option Sur votre blender Voxeur Ou autre robot Et après Pendant 3 minutes On fait Et voilà Vous voyez Ça donne une belle Une belle mousse Une belle mousse glacée Et voilà La mousse glacée Voilà L'avantage C'est que C'est des fruits Anti-mixés Il y a des fruits Anti-mixés Un petit peu de sucre A doser En fonction De vos De vos goûts Et du fruit Plus ou moins sucré Que vous choisissez Et puis Le blanc d'oeuf Pour l'effet mousse Les filles Elles aiment bien Elles aiment bien Les enfants Elles aiment bien Que ce soit mixé Donc pour les framboises Évitez Parce que ça laisse Des petits Toujours des petits grains Et Ils apprécient pas spécialement Si vous avez du surplus N'hésitez pas A le mettre Dans une boîte hermétique Et Vous pouvez conserver Au congélateur Voilà les amis Voilà pour ces recettes Rafraîchissantes Si elles vous ont plu N'hésitez pas A me mettre Un petit pouce bleu N'hésitez pas A me laisser Un petit commentaire Pour me faire Vos petits retours Si vous avez testé Et tout Et Si ce n'est pas encore fait Abonnez-vous Je publie chaque semaine Une nouvelle vidéo Conseils Idées Recettes Voilà Et si vous activez La cloche de notification Vous serez Vous serez informé Quand une nouvelle vidéo Est mise en ligne Voilà Je vous mets le lien En bas dans la description De mon e-book Ainsi que le lien Vers ma page Facebook Où vous retrouverez Les fiches recettes Des glaces Et on se retrouve La semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo A très vite Bye bye C'est hyper bon C'est hyper bon là C'est délicieux C'est délicieux Bon